Et voilà ! Premier petit poisson, premier noir. Hop là, je l'ai ! Donnez-moi ce poisson comme il est beau. Et bien bonjour tout le monde, c'est Marius ! On se retrouve au bord de l'eau. Pour se faire une petite partie de pêche que j'adore, on va rechercher un poisson en particulier, un poisson qui s'appelle la perche soleil, la perche arc-en-ciel ou bien le boer. Et là, on est au printemps, c'est la période où ces poissons-là vont se reproduire. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que pour se reproduire, ces poissons, ils vont se rassembler sur les bordures des étangs. En fait, ils vont faire un petit nid dans le sable. Et du coup, on va pouvoir les pêcher à quelques mètres de la bordure. On va carrément pouvoir les voir. En fait, ça va être ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir les poissons pour essayer de les prendre. On va les pêcher à vue. Là, j'en vois, il y en a déjà pas mal qui sont juste devant moi. C'est un poisson qui est caractérisé comme étant invasif. Donc, on n'a pas le droit de les remettre à l'eau. C'est pour ça que tous les poissons que je vais pêcher, je vais devoir les tuer. Mais ne vous inquiétez pas. Après, on ira se les manger. Parce que c'est un poisson qui est bien préparé. Il peut être très, très bon. Donc, voilà un peu le problème de cette vidéo. On est bien. On est à la cool. On est au soleil. Il fait beau. Il fait chaud. On est au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Franchement, moi, je dis pas grand chose. Donc, voilà. Je vais vous présenter également le matériel avec quoi je pêche. Vous verrez que c'est le matériel le plus simple qui existe. C'est une technique de pêche qui est hyper facile. Les perches arc-en-ciel, il y en a absolument partout. Donc, c'est vraiment pas un souci. C'est vraiment pas une pêche compliquée. Et vous allez voir, c'est quand même super sympa. Alors, bien sûr, comme tout bon pêcheur, on va utiliser, bien sûr, une canne à pêche. Ça, c'est ce qu'on appelle une canne à pêche pour la pêche au cou. C'est honnêtement les cannes les moins chères que vous pourrez trouver. Celle-ci, c'est une canne qui, je crois, fait 3 ou 4 mètres. Celle-ci, elle fait 3 mètres, il me semble. C'est ça, 3 mètres. Et c'est une canne télescopique. Donc, on va enlever le bout. Hop ! On a juste à tendre. Tous les petits morceaux, ils viennent. On tend ça. Ça y est, c'est fini. Voilà, c'est aussi rapide que ça. Donc ça, oui, ça coûte 10, 15 euros. Donc ça coûte vraiment pas beaucoup. Ensuite, bien sûr, on va mettre un appât au bout de notre fil. Ici, j'ai une petite boîte d'asticots. On va utiliser des asticots. Alors, ça peut marcher avec d'autres insectes. Mais c'est vrai que les asticots, bon, ça se trouve absolument partout. Ça coûte vraiment que dalle. Donc, c'est vraiment pratique. Et donc ensuite, pour le fil, on va prendre un petit fil de pêche au cou. On peut prendre des hameçons directement montés. On peut faire sa ligne soi-même avec des petits plombs pour bien lester tout ça. On peut même mettre un bouchon. Là, je vais mettre un bouchon parce que des fois, les poissons, je vais pouvoir les pêcher à vue. Mais des fois, je vais mettre la ligne un petit peu plus loin. Donc comme ça, le bouchon pourra permettre d'identifier si on a une touche. Donc vous voyez, moi, j'ai mon petit bouchon ici. Une petite ligne avec quelques plombs pour que la ligne soit bien tendue. J'ai un hameçon. Je crois que c'est un hameçon de 16. Donc vraiment un tout petit hameçon parce que ça reste vraiment des petits poissons. Regardez ici, on voit qu'il y a des poissons qui sont vraiment sur la bordure. Regardez, je vais dézoomer. Vous allez voir. On peut voir, le poisson est juste là. Là, c'est la bordure de l'étang. Donc vraiment, ils sont vraiment dans 10 cm d'eau. Vraiment. C'est vraiment très très bas. Et on peut voir, ils ont fait un petit nid de gravier. C'est là où ils vont se reproduire. Donc c'est comme ça qu'on peut les attraper. C'est des poissons qui éventent très très bien à l'asticot. Il y en a un deuxième qui est juste à côté. Regardez. Vous voyez le deuxième là ? Juste là. Et là, on va essayer de les attraper maintenant. Bon alors, on va attraper notre asticot. Il y en a toutes les couleurs. Il y a des blancs, des oranges, des rouges, des jaunes. On va prendre un orange pour commencer. On va accrocher notre petit asticot. Ça y est, il est bien accroché. Maintenant, à la pêche. Bon, maintenant, on va essayer d'attraper les premiers poissons. Je vais juste me mettre comme ça. On va essayer de l'attraper. Il est juste à quelques centimètres de la bordure. Top là, je l'ai ! Oh non ! Il est reparti. Si ! Le premier essai, c'est un échec. Il l'a bien attrapé. J'ai ferré, mais il s'est décroché quand je l'ai remonté. C'est comme ça. C'est le métier qui rentre. Il a gagné pour l'instant. Maintenant, on va regarder si les autres sont un peu plus appâtés que ça. Alors juste là, il y en a devant. On va essayer de les attraper. Et voilà ! Premier petit poisson. Premier boer. Premier boer. Vous voyez que c'est un poisson qui est magnifique. Il a des superbes couleurs. Il a bien attrapé l'hameçon. Il y en a vraiment partout ici. J'ai raté le premier. J'ai réussi à prendre le second. Alors celui-ci, je ne l'ai pas pêché au bord. Enfin, je ne l'ai pas pêché à 10 centimètres du bord. Je l'ai pêché à 1 m du bord. Pardonnez-moi. Donc c'est vraiment facile. Il n'est pas très gros. Donc bien sûr, je vous l'ai dit. C'est un poisson qui est caractérisé comme étant invasif. Donc en fait, sa remise à l'eau est interdite. Je n'ai pas le droit de le remettre à l'eau. Si je fais ça, je suis illégal. Donc obligatoirement, je suis obligé de le tuer. Mais bon, je ne vais pas le tuer pour rien. Après, on ira se les manger bien sûr. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment magnifique. Très beau poisson. Allez, il est temps de lui dire au revoir. Hop là, c'est bon, je l'ai. Oh là là, lui, lui, il a pris. Lui, il a bien pris. Hop là, un deuxième petit boer. Superbe. Oh, j'en avais un. Mince. Je n'ai pas vu la touche. C'est bizarre. Là, j'en ai un. C'est bon. Là, voilà, j'en ai un. Celui-ci est déjà plus joli. C'est déjà un plus joli boer. C'est déjà une belle femelle. Voilà. Bien piqué au bord de la lèvre. Voilà, décroché. Donc là, celle-ci est pleine d'œuf. Bien sûr, on ne va pas les relâcher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous avez des concepts à me proposer. Que ce soit de pêche ou de chasse. Mais surtout en pêche. Si vous avez des techniques de pêche ou des poissons que vous aimeriez que j'aborde en vidéo. Dites-le moi. Je lis de toute façon tous les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Instagram. C'est très important. Sur Instagram, je partage plein de choses un peu inédites. Un peu au quotidien. Que ce soit en story ou à travers des photos. Ou vraiment, allez me suivre sur Instagram. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu. Ça me fait plaisir. Ça me aide beaucoup. Puis ça montre que vous aimez ce genre de contenu. Et ça me permet surtout de savoir qu'est-ce que vous aimez le plus. Pour vous faire des vidéos que vous adorez. On peut voir que mon asticot, il s'en fiche littéralement. Ah, il l'a vu. Oh, il l'a attrapé. Oh non, je l'ai loupé. Je n'ai pas assez attendu. Il l'a vu, il était en train de le manger. On va refaire exactement la même technique. Je le mets juste devant lui. Il n'a pas l'air de l'intéresser cette fois-ci. Il l'a attrapé. Non. Oh non. Ça fait deux fois de suite qu'il me le fait lui. Alors, vous avez vu, on voit quand même pas mal de poissons. Mais ils sont quand même difficiles à attraper. Moi, je trouve ça hyper intéressant, même si ça reste des petits poissons. On voit quand même que c'est quand même assez technique. Il faut être patient. Je trouve ça hyper agréable de pouvoir voir la réaction du poisson par rapport à l'appât. Et quand on l'attrape, c'est d'autant plus plaisant. Même sur des tout petits poissons comme ça. Et vous voyez, même avec un équipement hyper rudimentaire. Il y a moyen quand même de bien s'amuser. Imaginez ça à faire entre copains. Ça peut être quand même super drôle. Là, j'en ai vraiment pile sur la bordure. Là, c'était sympa. Là, c'était vraiment sympa. Un beau beau air. Une belle perche arc-en-ciel. Vraiment, je l'ai vraiment attrapé sur les dix premiers centimètres de la surface. J'ai laissé l'elasticot posé au fond. Du fait qu'on puisse les voir, les poissons, c'est super intéressant. On peut voir leur réaction. Et on se rend compte que quand on laisse l'elasticot suspendu, ils sont peut-être un peu méfiant. Et quand on les laisse tomber naturellement au fond. Là, par contre, ils aiment bien. Ils l'ont goûté. Et quand je l'ai vu qu'ils l'avaient bien avalé, paf, j'ai ferré. Il y en a un qui est juste là. Là, je l'ai. Celui-ci était agréable. C'est hyper sympa. Encore une autre petite perche arc-en-ciel. Ça fait plaisir. Celle-ci était encore pareille, toute à 20 centimètres de la bordure. Il y avait un petit arbuste. Je me suis un peu camouflé derrière pour ne pas trop me faire voir. Elle a un peu hésité, mais elle l'a bien attrapé. Ça fait plaisir. Et voilà. Ah bah lui, il a été patient. Oh non, il est tombé. Regarde là, reviens là, reviens là. Voilà, c'est bon. Il était chaud. Celui-ci là, j'ai vraiment dû être patient parce qu'en fait, ils sont très occupés à se reproduire. Ils sont plutôt là à frayer. Ils n'ont pas vraiment envie de mordre. Ils n'ont pas envie de se nourrir. Du coup, j'ai dû mettre l'asticomé juste devant lui pour qu'il le goûte. Et pile au moment, paf, j'ai ferré. C'est assez sympa. C'est des choses qu'on ne peut pas faire autrement. On peut difficilement pêcher des poissons à vue. Et comme ça, moi, je trouve ça super sympa. Donc encore un autre petit boer. Là, juste derrière la touffe de jonc, il y a un autre boer qu'elle a sur son petit nid. On va essayer bien sûr de l'attraper. Alors. Je viens de le louper à l'instant. Il a l'air coopératif. Je n'arrive pas à voir quand est-ce qu'il a bien mon asticot. C'est deux fois que je vais faire dans le vide. Là, voilà. Oh, il est beau. Celui-ci, il est joli. Yes. Regardez-moi ce poisson comme il est beau. Ce n'est pas des gros poissons, mais bon. Celui-ci, c'est le plus gros de... de la sortie. Il a des très belles couleurs. C'est vraiment un joli poisson quand même. Avec très belles couleurs. Du bleu, du rouge, du jaune. C'est vraiment joli. Mais celui-ci, il va finir comme les autres. Il va finir dans le sac pour après aller en cuisine pour s'en régaler, bien sûr. Ah, j'en avais un. Pourquoi il me signale ? Sa touche n'est pas signalée. Oh, j'en ai un. Ben voilà. Oh, ben c'est pas une... Ah, ce n'est pas un boer. C'est une perche commune. Une belle petite perche qui a attrapé l'asticot. Alors celle-ci, par contre, on va la remettre à l'eau avec grand plaisir. Toutes petites perchettes. On croit qu'on peut attraper différentes espèces. Cette perche là, je l'ai attrapé à un mètre du bord. Allez va la belle. Allez va. Siou. Hoppla, ça y est parti. Tranquillement. Bon, fin de pêche. Je n'avais pas beaucoup de temps devant moi. A peu près une heure de pêche. En une heure de pêche, j'ai attrapé une petite dizaine de poissons à peine. Mais vous voyez, c'est super sympa. Ils sont là sur la bordure. C'est super cool. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver en cuisine pour aller se préparer ces petits poissons. Alors, je n'en ai jamais mangé. Je n'en ai jamais préparé. Je ne sais pas trop quel goût ça peut avoir. J'ai ma petite idée sur la façon de les préparer. On verra bien ce que ça va donner. Ça va être la découverte en même temps que vous. Donc, ça va être sympa. On se retrouve tout de suite dans la cuisine. Mais avant de s'attaquer à la cuisine de ces super petits bouers, je voulais vous parler du partenaire de cette vidéo. Ce partenaire, il s'agit de Venandi. Venandi, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans la conception de charcuterie à base de viande de gibier sauvage. Du viande de gibier sauvage français, bien sûr. Et là, vous voyez devant moi, j'ai un superbe coffret. Ça, c'est un coffret qui est entièrement rempli de saucissons. Donc, on a des saucissons. Là, celui-ci, c'est un saucisson de chevreuil. Là, ici, j'ai un filet séché de sanglier. Là, j'ai un saucisson de sanglier fumé au bois de l'être. Enfin bref, il y en a vraiment plein de variantes différentes. Là, j'en ai un qui est un saucisson de serre aux noisettes, par exemple. Il y a plein de choses magnifiques. Il n'y a pas que ça, bien sûr, parce que j'ai également plein de terrines. Là, j'ai une terrine de chevreuil sauvage aux abricots et aux pistaches. Franchement, rien que le nom, ça donne envie. Là, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a une terrine de serre aux trompettes de la mort et aux noisettes. Là, ici, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a la terrine de sanglier, cette fois-ci, aux châtaignes. Enfin bref, j'ai tout plein, plein, plein de variantes. Là, ici, on a une rillette, cette fois-ci, de sanglier aux baies de Genièvre. Donc voilà, c'est super et c'est surtout une super idée cadeau. Et ça tombe bien parce que dans un peu moins d'une dizaine de jours, il s'agit de la fête des pères. Et honnêtement, je trouve une idée de cadeau hyper originale. Alors, pour quelqu'un que vous aimez, ou peut-être aussi pour vous, si vous aimez vous faire plaisir. Et ça tombe bien parce que j'ai un code promo à vous partager. Ce code, c'est MARIUS10. Ça vous donne 10% de réduction sur votre commande. Donc, c'est quand même assez intéressant. Bien sûr, si vous achetez des produits grâce à mon code, ça me soutient. Je touche une petite partie. Donc, ça vous permet de me soutenir aussi dans mon travail. Et puis, en plus de ça, vous avez des produits de qualité et surtout délicieux. Et je n'ai pas trop envie de vous donner faim. Parce que si je vous donne faim, là, j'ai déjà goûté. Forcément, vous connaissez. Là, j'ai une terrine de serre aux figues et poivre. Franchement, celle-ci, je l'ai déjà bien entamée. Je vais me refaire une petite tartine quand même parce que c'est quand même chouette. Là, j'ai un petit morceau de pain grillé avec cette terrine de serre. Dommage pour vous que vous n'ayez pas l'odeur. Franchement, j'ai fait goûter toutes ces sérines à pas mal de gens de mon entourage. Même des gens qui ne sont pas chasseurs. Franchement, tout le monde a adoré. Tout le monde a été unanime sur les saveurs. C'est vraiment super bon. Donc, honnêtement, franchement, n'hésitez pas. C'est une belle petite offre pour vous. Puis, bien sûr, moi, ça me soutient dans mon travail. C'est une super idée cadeau. Souvent, c'est vrai que trouver un cadeau, des fois, original, c'est assez compliqué. Là, honnêtement, je trouve une belle idée cadeau. Donc, n'hésitez pas. Le code de réduction, c'est MARGUS10. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Comme ça, vous ne pourrez pas le louper. Puis, n'hésitez pas à faire un tour. Vous verrez, il y en a pour tous les prix, pour toutes les saveurs. Pour vraiment, c'est foncé. Vous ne serez vraiment pas déçu. Et en plus, vous serez surtout livré très rapidement après votre commande. Ça, c'est pratique. Et on se retrouve dans la cuisine avec les petits bohers qu'on a pêchés. Donc, on est le lendemain. Petite précision, avant de partir du spot de pêche, je les ai vidés. Donc, j'ai enlevé vraiment tous les intestins, tous les organes vraiment à l'intérieur. J'ai enlevé également les ouïs. Donc, on a un poisson qui est vraiment parfaitement en l'état de conservation. Donc, dès le lendemain, ils ont passé une nuit au frigo. Première étape, quand on est à la maison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les écailler. Parce que ça a quand même des petites écailles, je pense, qui vont gêner un peu à la consommation. Donc, on va écailler ça avec un couteau. Après, on va couper les nageoires. Couper, je pense, aussi également la tête. Et puis, comme ça, on aura vraiment quasiment que de la chair. Forcément, il y aura l'arrête centrale. Mais c'est tellement petit sur ces poissons que je ne pense pas que ça va gêner à la dégustation. On verra bien. De toute façon, c'est la première fois. Je fais ça un petit peu pour l'expérience. C'est aussi sympa, c'est aussi intéressant. L'idéal pour écailler un poisson, c'est de le plonger dans l'eau. Comme ça, les écailles ne sautent pas partout. Ça ne met pas des écailles partout dans votre cuisine, dans votre évier. C'est plutôt pratique. Là, en plus, c'est des toutes petites écailles. Vous voyez, on a juste à racler comme ça à l'inverse du sens des écailles. Et puis, ça vient tout seul. Là, c'est fait. On fait ça des deux côtés, bien sûr. Là, on a un poisson qui est écaillé complètement. Ça prend vraiment 10-15 secondes par côté, grand max. J'ai écaillé tous mes poissons. J'en ai laissé un seul que je n'ai pas écaillé. Comme ça, on va pouvoir voir la différence si c'est vraiment important de les écailler. Parce que c'est vrai que toutes les petites fritures de poisson, de petits poissons, de manière générale, on ne les écaille pas, on ne prend pas le temps de faire ça. Parce que c'est vraiment des toutes petites écailles. Et quand on va les faire frire, les écailles vont cuire très rapidement. Ça ne va pas forcément déranger en bouche. Donc là, sur les 6 poissons que j'ai, j'en ai écaillé 5. Donc, il y a celui-ci qui n'est pas écaillé. Mais voilà. Donc là, maintenant, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la tête. Couper la tête et surtout couper toute cette nageoire dorsale, au moins celle-ci. Parce qu'elle a plein de piques. Et ça, par contre, je pense qu'en bouche, ce n'est pas hyper intéressant. Je vais laisser la queue. Comme ça, ça fera une petite poignée pour les manger. Donc, tête et nageoire. On fait ça, je pense, aux ciseaux. Et puis, ça ira. Et bien, ça y est, ils sont prêts. Regardez, c'est vraiment un morceau de poisson en entier. Maintenant, on va les faire frire. Donc, on va chauffer de l'huile bien chaude. Je pense qu'on va les faire cuire pendant 2-3 minutes grand max. Ça risque de vite cuire. On verra bien. C'est une expérience. Mon huile est chaude. On va mettre ça à cuire tranquillement. Ça fume un peu, forcément. Ça sent le poisson frit pour l'instant. Ça ne sent pas autre chose. On va laisser ça tranquillement. Je pense que ça ne va vraiment pas mettre longtemps à cuire. C'est très, très fin. Donc, je pense, une à deux minutes, ça va suffire. On va voir ça. Déjà, là, au bout d'une minute, trente, deux minutes, les poissons, ils commencent déjà à très bien dorer. On voit qu'il y a un croustillant qui est en train de se former. Donc, à mon avis, ça ne va vraiment pas tarder à être prêt, je pense. On peut voir, déjà, ils sont bien dorés. Ils sont beaux comme tout. Sortir les petits d'abord. Voilà à quoi ça ressemble. En vrai, c'est appétissant. Alors, on voit, ceux qui ont des petites tâches un peu claires comme ça, c'est qu'il y avait encore des écailles. Donc là, je vois, je n'avais pas tout bien écaillé. Et puis, forcément, il y a une tension qu'on n'avait pas écaillé. Honnêtement, je ne pense pas que ça fasse une énorme différence. On va voir. Donc là, bien sûr, c'est nature, archi nature. Ça va permettre de voir déjà le goût. Est-ce qu'on va y avoir beaucoup d'arêtes ? Honnêtement, je n'en sais rien. On va goûter. Trêve de bavardage, on va goûter. C'est bien croustillant. C'est bon. Ah, mais c'est super bon. Il faut tout manger, en fait. Donc là, je l'attrape par la queue. On mange bien. On mange les arêtes, on mange tout. Mais c'est tellement petit, tellement fin. On ne les sent pas. C'est délicieux. Non, on va avoir une belle surprise. Nature comme ça. Même nature, c'est très bon. Imaginez ça en apéritif. Avec une petite sauce, avec un petit accompagnement. Ça peut être sympa. Bon, c'est... Ouais, c'est bon. C'est très, très bon. C'est une chair qui est blanche. Honnêtement, qui est très fine. Il n'y a pas d'ailleurs goût de quoi que ce soit. Il n'y a pas de goût de vase. Il n'y a pas de goût de tout ça. Il y a quand même quelques arêtes sur les côtes. On les sent bien. Il faut bien mâcher quand même. Mais en vrai, une belle surprise. J'avais cette idée-là. Je voulais goûter. Je ne sais pas si vous, vous en avez déjà mangé. Mais moi, c'était la première fois. Bah écoutez... Pas mauvais. Essayez. Vous verrez bien. Bon, c'est sympa. Forcément, pour faire un repas avec des boers. Il faut une sacrée quantité de poissons. Mais comme ça, un petit apéritif, ça fait un truc original. C'est bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est original. Et puis bon, bien sûr, vu que c'est des poissons qu'on n'a pas le droit de remettre à l'eau. Donc, vous êtes obligés de les tuer quand on les attrape. Bon, au moins, ça permet de valoriser quoi. C'est cool. Mais en tout cas, surprise. Vraiment, n'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé. Parce que moi, c'est hyper intéressant de tester des nouveaux trucs comme ça. Dites-moi vos avis en commentaire. Et puis, bien sûr, c'est le moment de se quitter. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et ouais, ça passe vite. Mais ne vous inquiétez pas. On va se retrouver très vite la semaine prochaine pour une prochaine aventure. Bisous au monde. Bonne application. Sous-titrage Société Radio-Canada